bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver pour cette super vidéo vraiment très 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 spéciale de la couture de ma robe de noël je suis vraiment très contente surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit concours surprise qui vous attend alors certains d'entre vous savez que j'allais coudre une robe de noël issue de ma précédente vidéo je vous invite à aller la voir sur 10 idées de robes pour les fêtes d'inspiration vintage et je vous avais gardé la surprise mais je vous avais dit que j'allais coudre une robe issue de toutes ces idées mais sans vous dire laquelle et donc j'ai choisi la robe de lorraine baccal baccal je ne sais toujours pas prononcer son nom mais voilà issue de cette photo que je vais vous insérer donc c'est une actrice des années 40 mais je suis tellement fidèle à mes années 40 que j'ai voulu réaliser cette robe bien que j'aime toutes les robes que je vous ai présentées sur cette vidéo elles sont vraiment toutes très très classe très originale mais voilà il a fallu faire un choix et en fait j'ai jeté mon dévolute sur celle ci est donc cette actrice pose en photo avec cette magnifique robe d'un noir satiné très élégant très longue avec un décolleté en v bien marqué des épaules bien marqué aussi et donc pour coudre cette robe comme indiqué sur ma vidéo je vais utiliser le patron de la robe victoria de atelier 8 avril voilà c'est ce patron là qui m'a inspiré la couture de cette robe je trouvais qu'elle ressemblait fortement malgré quelques différences il ne s'agit pas exactement de la copie parfaite de cette robe mais je trouvais que ce patron avait pareil un décolleté en v bien marqué des épaules bien marqué alors plus bouffante pour le coup pour ce patron un comme on peut voir en eau alors bien sûr je vais par contre rallonger la partie jupe de façon à ce qu'elle aille bien en bas comme sur la photo et donc cette robe à des plis plats elle a beaucoup de plis plats en fait comme on voit et comme voilà je trouve que ça ressemblait un petit peu à la photo où on voit que c'est assez drapé devant et puis au niveau de la taille donc c'est pas exactement le même type de drapé mais je trouvais que ça y ressemblait fortement et c'est la première fois que je vais réaliser des plis plats donc ce sera un petit défi ou une nouvelle technique couture pour moi je suis très contente donc ce patron je les grader en fait j'ai gardé la taille 36 ans en haut et je les grader jusqu'au 40 au niveau de la taille et des hanches en général il faut toujours que je grade mes patrons puisque j'ai une toute petite poitrine donc ça va ça ne rentre jamais dans bien dans une case pour moi en tout cas et donc le tissu parlons tissu maintenant j'avais cherché pendant un petit moment un joli tissu noir comme ça qui se rapprochait de l'esprit de la robe mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais par contre j'ai trouvé un tissu foncé et donc j'ai commandé chez stragie ce magnifique il ressort bien bleu à la caméra mais en fait il y a un peu moins en vrai c'est ce magnifique vert canard en twill de viscose qui est un tombé assez lourd parfait pour cette robe je pense que les plis vont bien être marqués et qui n'est pas transparent ça ça m'arrange et mais qui reste bien fluide quand même je pense que ça peut faire un rendu magnifique vous voyez je voulais voilà quelque chose de sobre et d'élégant et c'est tout à fait ce que je ressens en voyant ce tissu j'avais pas envie de coudre une robe de noël avec plein de paillettes partout de foufou de de trucs qui scintillent de motifs avec un peu noël voilà moi ça m'intéresse pas il y en a des très jolies mais je voulais quelque chose de sobre et élégant typique de ces années là typique de l'époque et donc je me suis rabattu sur un tissu uni comme ceci je vais donc vous embarquer avec moi dans la couture de cette robe ce sera un petit vlog spécial robe de noël et j'espère que ça vous plaira alors bah écoutez la première étape là ce que je vais faire c'est que donc le tissu est lavé il est repassé j'ai découpé mes pièces de patron et donc là je vais devoir découper mon tissu avec les pièces de patron dessus et on commencera un petit peu la couture de cette robe alors ce qui est très bien c'est que avec ce patron il y a un pas à pas vidéo sur youtube il me semble donc ça c'est parfait je suis ravie comme ça je vais pouvoir suivre un petit peu les étapes pas à pas sans que ce soit trop compliqué bon vous n'allez pas me croire il m'est arrivé exactement la même chose que dans ma vidéo où je couds justement cette robe chasuble je n'ai pas assez de tissu en fait quand il s'agit de rallonger les robes des patrons je sais pas je dois faire un mauvais calcul je me dis oh c'est bon ça va passer et en fait je ne peux pas rallonger ma robe en fait donc clairement soit je ne rallonge pas la robe et je laisse le patron original mais du coup ça va pas du tout faire ça va pas du tout être la robe l'esprit de la robe de star années 40 ce sera plus du tout là soit je recommande du tissu chez stragie je suis écoutée je sais pas je sais pas ce que je vais faire ah je sais pas mais j'en ai marre ohlala c'est la deuxième fois que ça m'arrive j'ai vraiment pas de point bon je vais regarder je vais aller jeter un petit oeil sur le site et dans ces cas là je commanderais il fallait que je recommande du tissu pour un pantalon je voulais faire donc je le commanderais en même temps re coucou alors du coup finalement ce que j'ai fait je me suis résumé j'ai recommandé j'ai repassé commandes sur le site de stragie donc j'ai commandé un mètre dix de tissu qui me manquait et du coup j'en ai profité pour commander du tissu dont j'avais besoin sinon là donc ce que j'ai fait j'ai thermocollé comme le veut la vidéo tutoriel donc ceinture devant ceinture dos et colle ce que j'ai fait aussi est ce que je trouve vraiment très très bien dans ce patron c'est que j'ai thermocollé les deux décolletés des deux pièces devant comme ça tout le long avec du droit fil thermocollant alors en ruban moi j'en avais pas en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé des bandes dans mon thermocollant et c'est super bien parce que du coup ça permet de pas déformer l'encolure surtout que c'est un tissu twill de viscose c'est très fluide ça peut se détendre je pense et franchement c'est vachement bien qu'elle l'ait préconisé parce que j'ai jamais vu ça j'avais jamais vu un patron où il demandait de thermocoller l'encolure et en fait ça m'est déjà arrivé d'avoir des encolures un peu déformées à cause de ça donc vraiment top alors la suite et c'est la particularité de ce patron et ce qui fait tout son charme aussi c'est la réalisation des fameux plis plats et voilà c'est une technique que je connais pas du tout donc je vais la découvrir et vous voyez là tous ces petits marquages hop en haut et en bas il va falloir en fait voilà faire les petits plats comme ça revenir donc là vous voyez sur une des deux parties buste j'ai réalisé les plis je les ai repassés finalement je pensais que ça allait être plus compliqué mais finalement c'est facile c'est juste le tissu que j'ai moi c'est de la viscose du twill de viscose mais très fluide donc du coup c'est pas évident il se forme pas tout seul les plis j'ai du bien repasser et en fait ce qu'elle conseille dans sa vidéo c'est de surpiquer les plis ici si jamais le tissu ne tient pas très bien et en fait je vais vraiment surpiquer comme ça même après lavage tout ça ce sera plus facile pour repasser parce que sinon je pense que ça va être un peu l'enfer coucou alors nous voici le lendemain j'ai enfin terminé les plis alors c'est pas évident évident en fin de compte parce que il faut bien repasser moi c'est un tissu très fluide et donc le repassage ça a été un petit peu compliqué au départ j'avais surpiqué tout le long et en fait je me suis rendu compte que ça aplatissait trop ces plis en fait c'était dommage on n'avait pas ce petit jeu là donc ce que j'ai fait c'est qu'en fin de compte parce que il faut vraiment que ça tienne je pense que si je surpique pas ou si je crois pas un minimum les plis ils tiendront pas bien et pour le repassage enfin ça sera vraiment une grosse galère donc ce que j'ai fait alors c'est pas bon ça se voit pas tellement dit non ça ressort vachement bleu le le tissu à la caméra mais il est pas aussi bleu que ça je vous rassure ce que j'ai fait c'est que j'ai surpiqué mais juste à des petits endroits comme ça juste pour le maintenir en place voilà je on verra au résultat final je pense que ça doit pas trop c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvé pour bien maintenir ces plis donc là il va nous rester la couture des pinces et je vous retrouve après c'est vrai c'est vrai c'est vrai je me suis quand j'ai voulu continuer donc la vidéo pour voir la suite du procédé et bien la finition en collure se fait au billet donc elle enchaîne comme ça dans sa vidéo voilà pour terminer l'encollure vous prenez votre billet etc etc sauf qu'en fait il n'y avait pas écrit qu'il fallait du billet dans la liste des fournitures donc j'ai pas de billets je vais devoir en créer j'espère que je vais avoir assez de tissus pour créer du billet j'ai été vérifiée et non non enfin sur le site je vois pas apparaître comme quoi il faut du billet donc c'est un peu embêtant ça m'agace ça m'agace parce que j'aurais pu m'avancer dès le début ou j'aurais pu m'en apercevoir avant quoi mais j'ai pas lu vous regardez les instructions avant si vous voulez moi je me suis fiée à la liste du matériel quoi bon écoutez c'est pas grave ce que je vais faire du coup je vais je vais découper la partie jupe une partie de la partie jupe de la robe dans le coupon que j'ai déjà au lieu de couper en double le devant de la jupe je vais le couper en une fois et puis le deuxième je le couperai du coup dans le coupon qui me qui me sera envoyé et avec le tissu restant je vais essayer de trafiquer un truc pour faire du billet ah oui chose que j'ai oublié de préciser c'est que du coup j'ai plié comme ça ça me fait gagner quand même du tissu donc ça le dos de la jupe il faut le couper au pli mais du coup voyez j'ai vraiment plié comme ça pour économiser un maximum de tissu parce qu'en fait sinon si je le pliais vraiment en deux je pouvais pas mettre le devant à côté parce qu'il était trop large il fallait que je le mette en dessous c'est pour ça en fait que en fait la lèse est pas assez longue pour que les deux pièces rentrent dans le tissu plié en deux donc la petite astuce c'est que voilà j'ai plié juste ce dont j'ai besoin là je pourrais rajouter les centimètres supplémentaires je vais couper cette partie non je vais pas la couper en double du coup puisque puisque je vais recevoir le coupon manquant genre j'aurais pas assez pour la couper en double là et je vais m'arrêter à peu près je sais pas ici et puis le reste ça va me servir à faire le billet donc voilà j'espère que ça ira que j'en aurais assez bonjour aujourd'hui est un nouveau jour ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas coujue la robe parce que évidemment quand je couds la robe je dois aussi filmer et la luminosité en ce moment est catastrophique et puis je finissais le boulot assez tard donc forcément il n'y avait plus de lumière donc je pouvais coudre mais du coup je ne pouvais pas tourner ma vidéo donc voilà mais ce que j'ai fait par contre c'est que j'ai pu créer donc le biais qui était nécessaire à la réalisation de la finition de l'encolure voilà donc ça donne ça ça donne des petits spaghettis de biais ça sera pas mal pour la finition je me suis aidé du tutoriel en fait j'ai tapé dans youtube créer du biais tout simplement dans la barre de recherche et je me suis servi du tutoriel de Elsa couture c'était une des premières vidéos je crois et ma foi finalement c'est très simple à faire j'en avais déjà fait en fait il n'y a pas très longtemps et j'aime beaucoup son tutoriel j'aime beaucoup j'ai l'impression que j'ai pas eu le sais j'ai eu le bien j'ai eu le bien j'ai eu le bien alors donc j'ai terminé la couture du billet sur l'encolure devant j'ai également assemblé le le dos au devant de du buste et j'ai piqué sur les côtés j'ai essayé à l'envers le buste je vous montre un peu de plus loin ce que ça donne voilà il est à l'envers alors la prochaine partie ce sera le col vous voyez un tout petit col montant très léger qui vient se coudre et puis voilà sinon j'ai reçu la deuxième partie de mon tissu qui me manquait pour la partie jume donc je suis très contente il est lavé il est repassé et en plus j'en avais profité pour commander un autre tissu donc voilà écoutez on se retrouve après vous voyez cette petite ambiance de noël là c'est parfait pour le thème de cette vidéo j'adore c'est trop joli à côté d'un espace couture c'est magnifique oh Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du coup, j'ai terminé enfin la couture du col et j'ai quand même galéré. Le col, il n'est pas très simple à monter, surtout que je pense qu'à un moment, le tissu a dû bouger. Et le col finalement, il était plus court que l'encolure, ce qui fait que j'ai dû recouper un deuxième col, re-thermo-coller, etc. Et c'était toujours limite-limite. Là, j'ai réussi à le terminer quand même. J'ai fait une couture, je l'ai montée. Et en fait, ce qui est difficile, je trouve, c'est à ce niveau-là, parce que c'est vraiment très arrondi. Et donc, il faut cranter aussi au bout d'un moment. Mais voilà, il faut bien résorber l'endu. Il fallait que je fasse bien attention qu'il n'y ait pas de plis qui se formaient. Et à plusieurs reprises, il y a des plis qui se sont formés. Et donc, j'ai dû redécouler. Je suis désolée, j'ai ma fille en fond. Je n'ai pas le choix, il faut que je filme. Il faut que j'avance sur ma robe, que ma fille soit là ou pas. Si vous l'entendez, c'est tout à fait normal. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. En tout cas, j'ai réussi enfin à terminer ce col. J'ai terminé tard hier soir. Et j'étais en train de me dire que finalement, le devant, il se plaque nickel. Je pense que je n'aurais même pas à rajouter de points à la main, en fait. Je pense que... Non, ça ne va pas bouger. On verra après. Avec le reste et avec la partie jus. Et je pense que ça va le faire. Et voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Finalement, les petites surpiqûres comme ça que j'ai fait pour maintenir les plis, ça ne se voit pas trop. Donc, je suis assez contente. Et comme ça, on voit bien les plis qui se forment. Il y aura bien sûr un peu de repassage à faire. Mais c'est vraiment le rendu que je voulais. Et là, devant, vraiment, je suis trop contente. Je pense que ça se plaque bien. Et c'est nickel. J'ai bien fait d'avoir gradé quand même le haut. Et là, le col, je vous montre un petit peu de plus près. de dos. Voilà, écoutez la suite. Je pense que ça va être le montage des manches. Je vais essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui. Je vais essayer de bosser avec le petit monstre-là que j'ai aujourd'hui avec moi. C'est quoi? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 pas mal on est pratiquement à 4000 personnes et je pensais pas en postant ma première vidéo que ça allait quand même aller aussi loin donc je suis très contente merci à vous d'être de plus en plus nombreux ici sur insta à me suivre à commenter à liker à aimer ce que je fais moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que je fais je fais ça vraiment c'est un loisir en plus de mon temps de travail c'est un réel plaisir de vous poster tous mes petits looks rétro vintage et toutes mes cousettes et voilà j'espère ça va continuer encore pour l'année prochaine je vois air d'autres vidéos et d'autres surprises alors merci à vous je vous fais de gros bisous et encore un joyeux noël à tous on se retrouve je sais pas si je vais poster une petite vidéo avant mais sinon je vous dis à l'année prochaine m m et m m m m m m m m m Musique